Venez, venez, venez voir, Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vien, venez, venez voir, Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vien, venez, venez voir, Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au froid de l'acclamation, au froid d'acclamation, avec des cris de joie, avec des cris de victoire, Jésus-Christ est en Doxibie, Jésus est en Doxibie, Jésus est en Doxibie, acclame, acclame, Jésus est là, Jésus est là, pour sauver, pour sauver, pour délivrer, pour guérir, pour bénir, Jésus-Christ. Jésus est là, Jésus travaille, et il a travaillé lundi, et il a travaillé mardi, et il a des témoignages, dans cette salle, qui montrent, qui prouvent que Jésus est avec nous. Si Jésus t'a béni, si il t'a guéri, si il t'a délivré, Jésus, viens rendre témoignage. Nos frères Zach disaient, Dieu t'a guéri, il t'a béni, il t'a délivré, mais toi ta responsabilité c'est de rendre témoignage. Dieu t'a béni, il t'a délivré, il t'a béni, mais ta responsabilité c'est de donner ton témoignage. Où est le premier? Gloire à Dieu! Avant qu'on ne passe le micro au frère Boniface, j'ai justement vu comment un homme est tombé devant moi mort comme ça. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire au Seigneur Jésus! Amen! Le Seigneur m'a guéri. Je ne pouvais pas me lever. Hier, je suis arrivée, quand on a rendu ministère aux malades. Je me suis levée, j'ai senti mon corps léger. Gloire au Seigneur Jésus! Aujourd'hui, mes pieds sont solides. Amen! Gloire à Dieu! Je suis arrivée ici, j'avais une boule dans la poitrine. Et quand le frère et le nonne à parler de la boule, j'étais incapable de me lever. Je n'arrivais pas à me lever, mais quand je suis rentrée à la maison, je suis allée tâter et la boule avait disparu. Cette boule, ça faisait peut-être cinq ans qu'elle était dans mon sein. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Le premier jour, c'était à la maison. Je suis rentrée et j'ai senti tellement mal, deux fois, dans mon ventre et je suis allée aux toilettes. Et hier, on m'avait opéré à cette cheville. Je ne pouvais pas sauter avec la cheville. Mais maintenant, j'ai réalisé, il a parlé du genou, mais moi, j'ai reçu ma guérison au niveau de la cheville et du bassin. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! J'avais un véritable problème. Dormir, manger la nuit. Et j'avais aussi cet esprit de vivre la nuit avec les morts. Tout ce qu'on me disait, je tempérais. Les deux jours qu'on a commencé à rendre ministère, le premier jour, j'ai commencé à dire non! Dans les rêves. Et le deuxième jour, j'ai dormi, je n'ai rien vu. Je suis dans la joie parce que je suis libéré. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Par Dieu! Jésus Christ délivré. Par Dieu! Amen! Par Dieu! Amen! Je rends glo à Dieu parce qu'il m'a guéri. Ça fait longtemps que j'avais des problèmes de santé. Bon, je ne pouvais pas marcher, libre-marche, marcher. On me disait à la maison qu'il marche comme une tortue très lente. Mon corps pesait, même me placer debout comme ça. Je ne pouvais pas me placer debout. Mais le frère René Noné étant donné dit, regardez vos pieds, regardez vos genoux, les gens qui ont mal aux pieds. J'ai regardé mon pied. Après, c'était léché, j'ai dit que bon, il a continué regarder les pieds. Après, j'ai senti sous mon pied comme c'était paralysé. J'ai voulu avoir peur, mais j'ai encore dit, bon, nous sommes là à la besoin de Dieu. Il a continué, regardez vos pieds. Lorsque je me suis élevé, j'ai senti mon pied léché. J'ai commencé à marcher avec vitesse en montant ici. J'étais très contente. Gloire à Dieu. Je suis ici, mange-toi. Gloire à Dieu. Je suis là, le frère Boniface, il a dit que les enfants vont vous chercher pour vous donner des cadeaux, pour vous donner de l'argent. Et il dit, Seigneur, merci. Quand on rentre dans le garçon, les enfants et moi, quand on a compté l'argent, ils réalisent, ils ont dit qu'on ne va pas aller à la croissade demain. Il dit que le Seigneur pourra, parce que là, ce qu'on n'a même pas à aller au travail demain et manger et conduire la croissade, je leur m'en ai vraiment pas pour dire qu'on ne va pas aller à la croissade. Elles sont tranquilles. Je dors à 6 5 heures, mon téléphone fait pire, 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 trois fois. Elle dit, trois fois, il m'a dit, ça, elle a dit, c'est horrible, tu m'appelles et moi, tu me donnes comme ça. Je prends mon téléphone, je me dis, tu vois ça, il y a un homme, il y a un homme. Jésus est ici en oxygène. Si tu es en retard, tu es en nette. Je suis en train de voir demain. Quand je faisais les gens, il m'a posé les gars, il m'a mis quelque chose dans la main comme ça, je vais voir le gavet. Je vais voir le gavet. Je vais voir le gavet. Jésus est là. 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 Bienvenue à ce soir. Donnez le micro. Ecoutez ces chants. Qu'il montre la puissance de Jésus Christ. Pour libérer, pour guérir, pour ressusciter. Et nous t'invitons, nous voulons que tu entres dans ces grâces de Jésus. Dans ces vertus-là. Et je te dis la vérité. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne seras plus jamais la même personne. Jamais, jamais, jamais. 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 Tout ce qui était sous le joug des démons. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Alléluia. Sa parole a-delà. 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 Alléluia. Nous allons lire un seul verset. Dans Matthieu, le chapitre 8. Un seul passage, pardon. Du verset 23 au verset 27. Il monta dans la barque. Et les disciples suivirent. Et voici, il s'éléva sur la mer une grande tempête. Que la barque était couverte par les flots. Et lui, la parole de Dieu parle de Jésus. Il dort. Jésus dort. Les disciples s'étant approchés. Le réveilleur a dit, Seigneur, sauve-nous. Nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur ? Jean de peu de foi. Alors il se leva, Il menaça les vents et la mer. Et il eut un grand calme. Alléluia. Notre Dieu a le pouvoir même sur la nature. Alléluia. Il a le pouvoir même sur la... Il a le pouvoir sur la création aussi. Alléluia. Nazare. Nazare était mort depuis quatre jours. Il avait même été enseveli. Quand Jésus est venu, il a dit, Il a un sort. Son corps a reçu la vie. Sa parole a de la puissance. Sa parole a de la puissance. Sa parole a le pouvoir. De tout faire. De tout faire. De tout faire. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Notre Dieu a la puissance de tout faire. Il a le pouvoir de tout faire. Acclame le Seigneur. Et... Deux aveux de vin auprès de Jésus. Crions a pitié au fils de David. Jésus leur dit qu'il soit fait selon votre foi. Aussitôt il fut au guéri. On essaie. Deux aveux de vin auprès de Jésus. Crions a pitié au fils de David. Jésus leur dit qu'il soit fait selon votre foi. Aussitôt il fut au guéri. Oh, sa parole a de la puissance. Sa parole a de la puissance. Sa parole a le pouvoir. Sa parole a le pouvoir. De tout faire. De tout faire. Il est le Dieu tout-puissant. Oh, sa parole a de la puissance. Sa parole a de la puissance. Sa parole a le pouvoir. Sa parole a le pouvoir. De tout faire. De tout faire. Il est le Dieu tout-puissant. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il est puissant. Jésus est puissant. Accluya. Sa parole a de la puissance. Il calme la tempête. Il arrête le vent. Il parle à la nature. Il déplace les montagnes. Il annule la tempête. Amen. 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 Acclame. 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 Maintenant écoutez. La tempête. La tempête soufflait très fort. Et la vague chancelait déjà. Jésus se leva. Dit à la mer silence. Et le vent s'arrêta. Et qui est donc celui-ci ? Qui est donc 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 celui-ci qui commande tout même la nature, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, le fils de Dieu. Qui est donc, qui est donc celui-ci qui commande tout, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, acclame le Seigneur sa parole à de la puissance, sa parole à de la puissance, Sa parole a le pouvoir Il est le Dieu de nous puissants Sa parole a de la puissance Parole a le pouvoir Il est le Dieu de nous puissants Deux aveugles, deux aveugles vinrent auprès de Jésus Criant à pitié au fils de David Jésus leur dit qu'il soit fait selon votre foi Aussitôt ils furent guéris Deux aveugles vinrent auprès de Jésus Criant à pitié au fils de David Jésus leur dit qu'il soit fait selon votre foi Aussitôt ils furent guéris Parole, sa parole Sa parole, sa parole Sa parole, sa parole Accord le Seigneur Accord ton Dieu Accord ton Dieu Accord ton Dieu Accord ton Dieu Avec des cris de joie Avec des cris de joie Avec des cris de joie Maintenant je vais te dire Si tu es enchaîné Jésus peut te délivrer Si tu es oppressé Opprimé, tout monté Jésus peut te délivrer Si tu es malade Et que tu es presque mourant Si les médecins ont dit Il n'y a plus d'espoir Jésus peut te guérir Si tu es réjeté Que ta famille t'a quitté Si tu plans chaque nuit Tu n'as pas la joie Jésus va t'accepter Ti amén 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 Oh, dit Amen, dit Amen, je ne vous entends pas, dit Amen, je dis Amen, dit Amen, dit Amen, dit Amen, dit Amen, dit Amen, sa parole a de la puissance, sa parole a le pouvoir. Jésus, de tout faire, il est le Dieu tout puissant, le Dieu tout puissant, Jésus, je vous ai promis la lecture des des espères de ces livres, écoutez très bien, vous allez comprendre maintenant pourquoi il y a eu beaucoup d'exhaustion, Après cette lecture, je veux m'adresser aux nouvelles âmes pour donner à chacun la possibilité de devenir enfant de Dieu afin qu'on puisse prier ensemble. Il y a des choses que tu dois faire pour que Dieu t'appelle son enfant. Dans le combat spirituel, il y a la situation où quelqu'un supplie le Père au nom de Jésus pour qu'il fasse quelque chose. Il y a la situation où on ne parle pas au Père, mais où on s'adresse directement au Diable. Il y a aussi la situation où on ne parle pas au Père, ni ne commande à Satan, mais où on s'adresse directement à la situation. Par exemple, le Seigneur Jésus parla à la mer. Il dit « Silence, tais-toi ! » La mer obéit. Le vent cessa. Et il y eut du calme. Je me suis demandé si commandé au Diable et à la situation doit aussi être classé comme étant la prière. J'ai décidé que ces deux, en plus des requêtes directes faites au Père, doivent tous être classés comme étant la prière. Pour la raison qu'on passe souvent rapidement de l'un à l'autre dans le combat spirituel. Juste comme l'on peut passer de la louange aux actions de grâce et à l'intercession en une succession rapide. Quelqu'un pourrait même avancer et revenir de l'un à l'autre pendant que la bataille s'intensifie sans qu'il y ait une analyse étudiée qu'on est en train de passer de l'un à l'autre. One may even go forward and backward from one to the other as a battle intensifies without a studied analysis that one is going from one to the other. Il suffit de dire qu'on est devant Dieu, devant le diable et devant une situation et qu'on est en guerre. Suffice to say, one is before God, one is before the devil and one is before a situation and one is at war. Ce qui importe est que la victoire soit remportée. Amen. Ce qui importe est que la victoire soit remportée. Amen. L'élément crucial dans tout ceci est que l'homme doit parler à Dieu, au diable et à la situation. C'est que l'homme doit parler à Dieu, au diable et à la situation. Sans cette parole qui sort, la victoire ne peut être remportée. Sans cette parole, la victoire ne peut pas être obtenue. Le Seigneur parlait au diable, le Seigneur parlait au malade, le Seigneur parlait au malade, le Seigneur parlait au malade, le Seigneur parlait au démon, le Seigneur parlait aux démons, le Seigneur parlait au vent, le Seigneur parlait au vent, le Seigneur parlait au cadavre, le Seigneur parlait au cadavre, le Seigneur parlait au cadavre, écoutez si tu es de la CMCI je vais te présenter ce livre comme un livre qui a produit une révolution dans la pierre dans les églises il y a un livre qui a porté une révolution dans la prière, dans l'art de prier j'ai fait le sondage comme je peux faire ce soir trois personnes pour nous dire qu'est-ce que la prière trois personnes courageuses qu'est-ce que la prière, qui va répondre ? qu'est-ce que la prière, qui va répondre ? qu'est-ce que la prière, la prière c'est parler à Dieu et l'écouter qui d'autre ? on peut continuer vous serez surpris c'est bon, c'est bon j'ai fait le sondage en Afrique, en Europe j'ai lu les livres sur la prière j'ai lu les livres sur la prière je n'ai pas trouvé ce que le frère est en train de dire vous savez que le frère Jacques était un homme de science le professeur des universités il a découvert que la prière n'est pas ce qu'on dit toujours une conversation avec Dieu une communication avec Dieu il dit une vraie prière une vraie prière consiste à parler à Dieu là tout le monde peut trouver une conversation avec Dieu ça c'est bon mais quand Jésus a enseigné à prier Jésus est allé au-delà de cette définition de base parler avec Dieu Jésus a dit quand vous priez si vous dites à la montagne le frère Jacques s'arrête il dit bon quand je parle à la montagne est-ce que je prie toujours si la prière est la communication avec Dieu mais quand je parle à la montagne je fais quoi écoutez bien il dit j'ai décidé c'est quelqu'un qui a lu plus de 1300 livres il n'a pas dit qu'il l'a découvert étant un homme de prière il voulait définir la prière à partir de l'expérience de la pratique de la prière il a défini droit niveau pour prier et rapporter des victoires pour prier et rapporter des victoires le premier niveau tous les croyants doivent invoquer Dieu attaquer les pères et lui parler directement l'invoquer comme nous avons fait l'autre jour quand il exauce ça touche tous les domaines ça peut chasser les démons guérir les malades ouvrir les portes pour l'argent vous avez écouté 5 heures c'était 5 heures combien là nos téléphones sont ? Dieu a ordonné que le soleil ne se lève pas avant que tu aies exaucé en parlant à ton père et nous allons le faire ce soir il dit on ne doit pas s'arrêter à papa père père quand le diable est devant toi ne ferme pas la bouche parle dis Satan qu'il est là et il va obéir tu pries toujours ça c'est toujours la prière il dit ne t'arrête pas là et si le diable a gâté quelque chose s'il a déjà détruit quelque chose tu commandes la vie tu repars la chose par la prière tu répètes s'il a laissé une maladie s'il a laissé une maladie s'il a laissé une maladie s'il a laissé le corps s'il a laissé le corps cancer s'il disparaît dis ça bien je vous dis la vérité je vous dis les choses une dame et une femme et une femme est entrée chez nous elle est entrée chez nous atteinte du sida elle vivait avec un monsieur qui est mort ils ont eu un enfant qui est mort et le mal avait déjà commencé chez elle elle m'a expliqué je lui ai dit prends courage va faire le test elle est partie elle a ramené elle m'a appris positive j'ai lu je l'ai lu le Saint-Esprit a agi en moi le Holy Spirit a agi en moi je lui ai dit va reprendre c'est faux je lui ai dit go and do it all over et c'est faux elle a repris elle m'a dit négatif tu peux annuler le mal tu peux annuler le mal tu peux annuler le mal ça s'est passé en 2001 je l'ai envoyé chez d'autres médecins l'an passé je l'ai envoyé à un autre docteur l'année dernière parce qu'elle avait un peu le palu parce qu'elle avait un peu le palu je me suis dit je me suis dit je me suis dit est-ce que c'était vraiment parti elle est partie refaire le test je suis venu et carry le test négatif négatif 2001 à 2020 ça fait combien d'années de 2001 à 2020 combien de ans j'ai passé Jésus guéri mais ne restez pas là tu pleins tu te pleins tu pêches tu parles mal la bouche c'est les bouches qui font ça veille sur les paroles veille sur la parole qui sort le manque de pardon la colère la méchanceté détruit cette autorité là nous allons d'abord commencer par les nouvelles armes je vais leur donner la possibilité de changer de camp après toute l'assemblée va prendre 5 minutes accepter ce qu'ils n'ont jamais voulu accepter tu vas accepter ce que tu n'as jamais voulu accepter tu vas accepter ce que tu n'as jamais voulu accepter dans les desseins de Dieu. Les choses comme je ne paye pas la dîme, j'ai écouté un message là-bas. Tu règles ça, c'est tout de suite. Vous savez, la parole de Dieu dit Dieu résiste aux engueils. Dieu résiste aux engueils. Veille, vérifie ton esprit. Tu vas rentrer, restaurer même spirituellement. C'est un programme de réveil. C'est un programme de réveil. Quand tu es invité, et que sur l'invitation tu lis répétence, guérison, délivrance, c'est un programme de réveil. Tout réveil commence par la réveil. Il dit, repartez-vous et convertissez-vous afin que les temps de rafraîchissement viennent sur vous. Pas de colère entre les frères. Pas de colère entre les frères. Pas de rancune. Pas de jalousie. Non jalousie. Quand ton frère réussit, quand ton frère réussit, tu rends grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous ai dit l'autre jour qu'on ne peut pas chasser Dieu. Quand Dieu est fâché, personne on peut chasser les démons. Quand ton problème est contre Dieu lui-même, qui va te sauver? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, nous devons l'avoir avec nous. Si tu as été invité, fais tout ce soir pour que Dieu se tienne avec toi dans ton combat. Je te dis la vérité. Même si la croisade finit, les miracles vont continuer dans ta vie. Nous frayons le chemin devant toi. Vous voyez, le frère a vu le chemin frayer. Celui-là, il va devenir délé, grand dans l'assemblée. Lisons ensemble. Une promesse de Dieu. Une promesse de Dieu. Esaïe, chapitre 8, verset 23. Esaïe, chapitre 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de propre le pays des Abulans et le pays des Neftali, les temps à venir couvriront de gloire la contre-voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Nevertheless, there will be no more gloom for those who were in distress. In the past, he humbled the land of Zebulon and the land of Naphtali. But in the future, he will honor Galilee of the Gentiles by the way of the sea along the Jordan. Amen. Écoutez, le problème de l'homme, la situation de l'homme, la situation de l'homme préoccupe Dieu. Dieu est préoccupé de la situation de l'homme. Dieu a établi un plan pour la rédemption de l'homme. Dieu a établi un plan pour le bon de l'homme. et depuis des milliers d'années, il avait commencé à révéler sa volonté. Il a commencé à révéler sa volonté. Dans cette prophétie d'Isaïe, Dieu a dit, les ténèbres ne vont pas régner sur ta vie pour toujours. C'est une promesse faite aux païens. Et d'ici, les temps passés ont couvert de preuves. S'il est temps passé ont couvert de preuves. Le pays des Abylons et des Neftali, les temps à venir couvriront de gloire. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Les gens passés dans la darkness et le passé le pays des Abylons et le pays des Naphtali. Mais dans le futur, il va honorer Galilée et les gentils des gentils par la route des seuls. Les temps à venir vont couvrir de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du jeu de le territoire des gentils. Les gentils, la citoyenne et moi, les païens. Dieu a prophétisé que les temps de chaque être humain seront les temps de restauration. Même chez les païens, les gentils. Dieu a vu les angoisses et dit que la terre où il y a maintenant des angoisses, au-delà du monde. Oh frère, oh chers amis, c'est un message vrai. Dieu a décidé de descendre dans le monde mettre fin à l'obscurité, changer les vies des hommes et des femmes, donner l'espoir, donner l'espoir et ça va s'accomplir chez toi. Dieu a décidé. Vous voyez, et après cela, chapitre 9, après avoir prophétisé, viens lire le chapitre 9, verset 1. Venez lire le chapitre 9, verset 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du budin. Car le jou qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la vèche de celui qui le primait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tous vêtements guerriers roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Amen. Donnez à l'empire de l'approissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, la famille et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le ciel de l'éternel des armes. Amen. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at their harvest, as men rejoice when dividing the plunder. For as in the day of Midian's defeat, you have shattered. the yoke that burdened them the power across their shoulders, the rod of the oppressor, every warrior's boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be full for the fire. But to us, a child is given. To us, a son is given. and his government will be on his shoulder. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Place of Peace. Of the anchors of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's house and open his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Amen. Amen. Après avoir proclamé que les ténèbres vont disparaître, after having proclamé that darkness will disappear, Dieu a annoncé au monde entier la naissance de Jésus Christ. God announced to the entire world the birth of Jesus Christ. Ça veut dire que le travail de sortie des ténèbres est confié à Jésus de Nazareth. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est par là que ça commence. Dieu envoie la lumière. Nous sommes partis à l'ouest de Côte d'Ivoire. Là-bas nous avons trouvé un jeune homme qui dit ne mangez pas le serpent bois. On leur avait dit que c'est leur grand-père. Personne ne touche que c'est leur grand-père. Les ténèbres ça doit finir. Les crânes ne sont pas des dieux. Mais quand tu es assis dans les ténèbres sur verset de l'huile les cours d'eau les libations l'ignorance et la lumière vient pour révéler la voie le chemin Jésus-Christ Jésus-Christ Alléluia. Certains souffrent certains souffrent ils sont déjà assis dans l'ombre de la mort ils ne sont pas encore morts mais ils sont dans la mort Je vais vous dire des choses qui vont vous ouvrir l'esprit Pour ceux qui ont été invités lui seraient rendus témoignages qu'elle était dans un cercueil Comment cela est-il possible Par les enchantements vous savez la biblique le serpent mort faute d'enchanteur Le Bible est niquel pour l'enchantement avec l'enchantement on peut dompter un serpent un serpent qui se dresse contre toi avec l'enchanteur fait des gestes occultes et magiques le serpent il ramasse Le serpent carry out des pratiques magiques le serpent on peut couper tes cheveux il y a des gens qui se sont réveillés le matin les cheveux sont coupés ça veut dire qu'on les a déjà mis dans une prison certains ont perdu les sous-vêtements il y en a qui ont perdu les chaussures un gendarme un sapeur-pompier donnait la vie à Jésus on a fait son brisement des liens quand on est décédé pour renverser les principautés quelqu'un est venu lui remettre quelqu'un est venu et l'a brought à lui en vision en vision il dit est-ce que nous sommes ensemble sommes-nous ensemble il y a une firme qui est tombée en trance au village qui est tombée en trance dans le village on a appelé un exorciste traditionnel qui a tapé les frères sur lui il disait remet, remet 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 take, take non il lui demandait de remettre aux gens qu'on ne voyait pas je lui disais de retourner à une personne qui n'a pas dit que l'exorciste lui voyait ce que l'infirme voyait et il l'a délivré et l'infirme dit ça c'est une histoire vraie c'est une histoire très vraie l'infirme dit qu'il est parti au séjour de mort il a volé l'argent il voulait s'enfuir on l'a arrêté il dit qu'il a vu le chef du village avec son petit frère là-bas il dit qu'il a volé le chef du village et son frère ils étaient enchaînés mais physiquement ils étaient vivants et bien portants mais physiquement ces village et les jeunes étaient vivants et santé il les a vus là où les morts sans Jésus vont après la mort après la mort quelques temps après je crois un mois ils sont morts à l'intervalle d'un mois ne t'étonne pas les croyants sont assis avec Jésus en esprit dans les lieux célestes les autres sont dans l'ombre dans la vallée de l'ombre de la mort ils sont assis là-bas dans le séjour des morts d'autres sont dans les prisons tu seras libéré je te dis la vérité et tu vas voir ta délivrance on ne te console pas par des vingt paroles comme les autres ont vu la délivrance certains d'entre vous sont doubles nous étions au Togo quelqu'un dit que pendant qu'on priait un autre lui-même est sorti et tombé tu seras délivré tu seras délivré pourquoi ? écoutez verset 5 un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant père éternel prince de la paix il s'agit de qui ? Jésus of whom are they saying is he saying here Jesus now listen for to us a child is born to us a son is given and the government will be on his shoulders and he will be called wonderful counselor mighty God everlasting prince of peace tu as besoin de Jésus you need Jesus c'est lui que le père a envoyé he is the one the father sent pour exécuter ce programme de délivrance pour exécuter ce programme de rédemption il a juré par lui-même les ténèbres ne rèneront pas toujours sur la terre pour exécuter ce plan il envoie son fils Jésus Christ Jésus Christ et Jésus a dit dans Jean 8 verset 24 si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés vous mourrez dans vos péchés si tu choisis si tu choisis de laisser Jésus à la porte si tu fermes ton coeur à Jésus tu as raté toutes les promesses de Dieu il dit l'avenir sera un avenir de gloire mais il ne dit pas ça en l'air parce qu'il envoie son fils un enfant vous est né un fils vous est donné Dieu puissant prince de la paix père éternel conseiller si Jésus te dit calme-toi si tu n'écoutes pas tu es perdu conseiller suprême la domination reposera sur son épaule et la parole de Dieu dit 1 Jean 3 verset 8 le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable si tu as besoin de ce Jésus si tu décides si tu décides que tu te détournes de tout péché qui t'empêche de le toucher et c'est ma prière et c'est notre prière en t'inviting ce n'est pas une astuce notre plan était clair revoir le bien répentance guérison délivrance bénédiction plus mal on ne t'a pas caché la vérité nous ne pouvons pas te tromper que tu refuses la répentance tu rentreras béni la pote la pote jean rendait témoignage de Jésus et il a dit nous vous rendons ces témoignages afin que vous soyez en communion avec nous parce que notre communion est avec le père et avec le fils nous t'avons invité pour que tu sortes de l'ignorance et que tu abandonnes les idoles et que tu donnes la vie à Jésus si tu es prêt lève la main lève la main venez devant ici rapidement acclamation à Jésus a clap offering to Jesus Christ venez rapidement please come running lève-toi et viens stand up and come ta vie change ce soir because everything is going to change tonight tu changes de destinée ce soir you are going to change your destination tonight entre dans les desseins de Dieu enter to the purposes of God venez 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 rapidement please come come quickly venez en courant come please running c'est une bonne chose it's a good choice Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ acclamation acclamation a clap offering Jésus Christ s'appelle Jésus Christ is calling for you il veut changer ton histoire he wants to change your history si tu l'acceptes dans ta vie si tu l'acceptes dans ta vie si tu ouvres les portes de ton coeur à Jésus si tu te détournes de tes péchés si tu entres dans la vie avec Jésus lève-toi et viens 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 venez rapidement nous allons commencer le combat spirituel si tu dois venir viens en courant pensez qu'ils sont en haut descendez acclamation à Jésus Christ oui venez 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 Jésus Christ appelle Jésus Christ lève-toi et viens je te transforme ce soir je suis à la porte et je frappe je me tiens à la porte je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi oui ta ration de l'immoralité sexuelle ta ration de l'homosexualité on entend Jésus que nous brisons les chaînes nous brisons les chaînes nous brisons les chaînes nous brisons les chaînes oui lève-toi et viens oui acclamez pour Jésus Christ ne dis pas que tu attends la prière si tu refuses Jésus ta prière est déjà finie ne dis pas que tu attendes pour la prière si tu résistes Jésus ta prière est finie Jésus t'appelle tu refuses tu as perdu que personne ne te trompe il frappe à la porte tu ouvres la porte tu l'entres et vous causez et tu lui dis ton problème oui venez 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 rapidement oui levez les mains si quelqu'un doit venir qui vienne rapidement si quelqu'un doit venir laissez-le venir très rapidement qui d'autre qui d'autre dites seigneur jésus c'est lord jesus me voici here am i change ma vie change my life dit seigneur jésus c'est lord jesus je suis assis dans les ténèbres et je sais que d'autres personnes veulent venir venez rapidement si tu es un rétrograde viens parce qu'un rétrograde c'est quelqu'un qui a déjà annulé sa justice et il a besoin de jésus lève toi et viens rapidement très rapidement on a clamé le Seigneur en train de briser les chaînes au nom de jésus je brise le zouk de la captivité je te libère de l'influence des démons je te libère de l'influence des démons je brise les chaînes de la captivité au nom de jésus lève toi et donne la vie à jésus ça c'est le plus grand combat amener les esprits des hommes à donner la vie à jésus lève toi et donne la vie à jésus si tu es un frère lève la main lève la main droite si tu es un frère en crise lève la main droite si nous proclamons que jésus nous a envoyé dans le monde pour proclamer l'évangile et faire des disciples pour jésus christ nous proclamons que dans toutes les batailles relatives à cette mission nous avons la victoire nous avons la victoire et nous brisons les résistances du diable qui veut bloquer les conversions il y a des gens qui ont été libérés par cette prière j'ai ce témoignage dans mon esprit j'ai ce témoignage dans mon esprit lève le vent stand up et move forward qui est cette personne et où est-ce où est-ce où est cette personne où est-ce où est-ce où est-ce où est-ce une personne une personne dans deux minutes nous arrêtons dans deux minutes nous allons arrêter mais je suis en train de parler à quelqu'un but the Lord is talking to someone now deux minutes nous arrêtons in two minutes time we're going to stop pour que l'on Il y a des gens qui ont été délivrés par la prière de l'Assemblée. Entre dans ta bénédiction. Quand nous avons levé nos mains, tes chaînes ont été brisées. Si tu restes assis, c'est volontaire maintenant. Tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. Left to Aivien. Stand up and come. Left to Aivien. Stand up and come. Dieu est patient. Dieu est patient pour te sauver. Dieu est patient. Dieu est patient. Dieu est patient. Dieu est patient. Acclamation à Jésus Christ. A clap offering to Jesus Christ. Left to Aivien. Stand up and come. Left to Aivien. Stand up and come. Dieu est patient. 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 Je vous ai dit que quand l'église a levé la main, les chaînes étaient brisées. Chains étaient brisées. saisis cette occasion et hante. Lay hold of this opportunity and move on. Go ahead. Mes deux minutes sont épuisées. My two minutes are finished. Maintenant, si tu arrives avant la fin de la prière. Now, if you come before the end of the prayer. Dis, Seigneur Jésus. Say, Lord Jesus. J'étais assis dans les ténèbres. Je vois ta lumière. J'aime ta lumière. Je veux démarrer dans ta lumière. Dis, oh Seigneur Jésus. Efface mes péchés. Fais de moi un enfant de Dieu. Remplis-moi de ton esprit. J'accepte aujourd'hui. Qu'on me sépare de toute la sorcellerie de mon village. J'accepte. Qu'on me sépare de toutes les malédictions de la famille de mon père. J'accepte. Qu'on me sépare de toutes les malédictions de la famille de ma mère. Seigneur Jésus. Merci parce que tu me sauves. Merci pour me sauver. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamation à Jésus Christ. Nous retournons maintenant à l'enseignement de la porte de la prière. Now we are going to, we are returning to the teaching of the Apostle of Prayer. Tenons-nous debout. Let us all stand. Si tu as déjà ta liste. Si tu ne savais pas. Si tu ne savais pas. Qu'on devait écrire une liste des besoins. Des besoins à présenter à Dieu. Des requêtes. That way to write out a list of our needs to present to God. Si tu ne sais pas écrire. If you don't know how to write. Tu conçois trois sujets ou cinq ou plus. Conceive in your mind three or five or six prayers. Qu'est-ce que Dieu doit te donner en tant que ton père. Même si tu as un procès en justice. Dis-lui, c'est délivre-moi de ce complot. Le dossier sera classé. Nous venons de vous démontrer que Jésus s'occupe du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous avez écouté les témoignages. Ça va t'arriver. Dis-lui, ça va m'arriver. Ça va s'accomplir aussi dans ma vie. Mais si tu devais recevoir Jésus, tu es resté ici, ne te lève pas. Parce que nous allons prier comme des enfants de Dieu qui parlent à leur père. Parce que nous allons prier comme des enfants de Dieu qui parlent à leur père. Lève tes deux mains. Dis-lui, c'est le Père. Dis-lui, c'est le Père. Je te rends grâce. Je te remercie. Je te remercie. J'ai écouté les témoignages. Tu as été fidèle avec mes frères. Ou si tu as déjà exaucé, un ou deux, trois, tu dis, tu as été fidèle avec moi. Dis-lui, tu m'as traité avec bienveillance. Dis-lui, je suis encore là. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Le sang de Jésus a fait de moi ton fils, ta fille. Je suis citoyen, Céleste. Je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier avec Jésus. Je suis co-héritier avec Jésus. Dis-lui, mon Père. Dis-lui, mon Père. Je m'approche. Je vous approche. Du trône de ta grâce. Tu es trône de grâce. Et pitié de moi. Pitié de moi. Dis-lui, mon Père. Dis-lui, mon Père. Et je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je suis avec mes frères. Je suis avec mes frères. Souviens-toi de ta promesse. Rememblie ta promesse. Tu as dit que si deux d'entre nous s'accordent sur la terre pour demander une chose à ton nom, tu vas leur donner. Tu vas leur donner. Dis-lui, nous levons nos mains. Exhaustes chacun selon ses besoins. Guéris ceux qui sont malades. Libère de la captivité ceux qui sont en captivité. Détruis les prisons de ceux qui sont en prison. Exhaustes-nous, Père. Exhaustes-nous. Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Tu peux, tu peux, tu peux. Tu peux, tu peux, tu peux. Oh, Père, tu peux, tu peux, tu peux. Exhaustes-nous, exhaustes-nous. Exhaustes-nous, exhaustes-nous. Exhaustes-nous, exhaustes-nous. Exhaustes-nous. Exhaustes-nous, exhaustes-nous. où on peut faire la peau globo bar ça dumba pour nous sous la mer Partout où se trouve l'esprit des eaux, les puissants des eaux Lève ta main contre l'armée des ténèbres Ô juges de la terre Combat pour nous sur la terre Combat pour nous sous la terre Combat pour nous dans les abîmes Ô Seigneur Éternel Qu'il n'y ait dans les abîmes Aucune chose qui se tienne contre nous Que tout ce qui est contre nous dans les abîmes soit renversé Renversé, enchaîné, enchaîné, renversé Ô Père Renversé les forteresses Démolis-les, démolis-les Qu'il n'y ait aucune place où l'ennemi peut se retirer Que ta colère Les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement Ô Père, combat pour nous dans les déserts Combat pour nous dans le désert Combat pour nous dans le séjour des morts Renversé tout Au Père Ô Père Nous proclamons Que les morts Ne doivent pas être adorés Qu'ils soient tous renvoyés dans le séjour des morts Que ton peuple oppressé soit délivré Tous ceux qui sont oppressés par les esprits des morts Nous te prions, Père De diriger contre eux ton épée Vivre des légions d'anges Pour disperser tout dans le camp de Satan Ô Père, ô Père Combat pour nous dans les lieux célestes Renversé toute hauteur Qui s'élève contre la connaissance de Dieu Ou qui s'oppose à toute autre forme de bénédiction Qui s'oppose à toute autre forme de bénédiction Qui soit renvoyé, qui soit renversé Ô Père Que tout dans le séjour des morts soit bouleversé Au nom de Jésus-Christ 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 A son nom Que résoses-nous Prions à l'âme Prions à l'âme Prions à l'âme On a prions à l'âme Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons le pouvoir Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 1-1 1-1 Sous-titrage ST' 501 Les derniers Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501